Et nous sommes de retour, donc notre prochaine destination c'est là, ça lague un peu ou c'est moins ? Non ça va, ça devrait être l'emplacement de la clé pour ouvrir les portes, donc ouais ligne droite, ligne droite, pour rappel la carte c'est ça, et ouais ça me paraît très bien, je pense que c'est là, il y a deux petits îlots apparemment, et après il y a des vestiges d'anciennes villes et tout, donc ça a l'air d'être là, donc ouais nous on est là, on a beaucoup de chemin à faire honnêtement, on a beaucoup de chemin à faire, c'est parti, C'est bien ça, on voit les points qu'on met sur la carte, je me demande si on va pouvoir personnaliser le cheval, ça serait cool, Oh, les plantes, faire gaffe, Il y a encore les mecs, là il y a les grosses plantes, Ah ouais, ah ouais, allez bouge bouge bouge, Oh dieu les FPS ! Quartier du temple, temple de quoi ? Temple du temps ? Euh, on se rapproche normalement. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est des scarabées qui volent et ils ont leur boule, bah j'imagine qu'ils vont larguer la boule sur nous, donc ça c'est le deuxième îlot, on va pas s'approcher, on a pas besoin, ça c'est le premier îlot où il y a sûrement une créature et notre clé. Et ouais ! Et ils ? Et là ! Ça... 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 Dans notre écenez... Ok, on peut invoquer apparemment, donc, oh la vache, qu'est-ce que c'est que ce machin, alors pour moi ça c'est un gros dragon, on est d'accord ? Ok, enfin nous on est là pour la clé, donc j'ai envie de dire, on va peut-être ignorer ça pour le moment. Par contre ça aurait été bien de trouver un endroit ou un camp en fait. Ça aurait été vraiment cool. On peut y aller doucement en essayant de pas réveiller le gros dragon. Ça me paraît une bonne idée, je sais pas vous, mais moi ça me paraît une bonne idée. Alors toi on va pas te casser. A plus tard ! Bon bah c'est bon, mission accomplie. Honnêtement, un dragon à mon niveau, enfin avec mon équipement actuel, je le sens pas. Donc ça va. Mais on va laisser le marqueur par contre. Ah ! On va laisser le marqueur. En tout cas on a la clé. On a la clé et d'autres objets en plus. On a ça. On va faire une attaque draconique spéciale. Intéressant. Et clé ouvrant les deux portes scellées de l'académie. Alors par contre on avait vu... Ah ! Je me dis, alors là du coup on peut peut-être tester le dragon. Si on a... Oui, 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 oui. J'ai envie de dire, là on peut peut-être le faire. On peut peut-être tester. Bon, allez, on y va. Bon, allez, on y va. Alors on peut invoquer un truc. En plus on est le matin, là il fait bien jour. C'est gros, hein ? Allez, go. Il se marre avec le dragon de pierre d'éclat. Ouais, non, mais... Oh ! La tête qu'il a là, machin. Ouais, c'était une mauvaise idée, je crois. Ouais, c'était une mauvaise idée, hein. Ouais, non, c'était une mauvaise idée, hein. Un peu à la con, hein, j'ai envie de dire. Par contre, il n'y a pas l'air de voler. Bon, après c'est un dragon de pierre. Mais euh... Ouais, non, c'était... Il est un peu à la con, hein, j'ai envie de dire. Ça, par contre, je ne me rappelle plus exactement à chaque fois, les dorés ils font quoi. Il y a un truc à ma droite. Ok. C'est quoi ce bruit ? Ah, c'est le dragon qui rôde. C'est quoi ce bruit ? Ah, il nous faut deux clés. Je me demande après s'il y a des moyens de cheese le dragon, genre... Ah, c'est un monde ouvert. Mais après, il a quand même perdu l'aggro et tout ça. La barre de vie, elle a disparu et tout. Donc, je pense que... Je pense que le truc doit sûrement reset. Un truc comme ça. Après, j'ai envie de dire, c'est sympa. Il y a une petite facilité, en fait, avec le cheval et tout ça. Bon, après, si on se fait prendre des baffes, on tombe quand même. C'est rapide. Mais il y a une petite facilité où on peut prendre des objets et partir un peu. Donc, on va dire que si on a des problèmes, genre si on a du mal et tout ça, on peut quand même récupérer... J'ai peur de tomber dans l'eau, en fait. J'ai peur que ça soit trop profond. On peut quand même récupérer des objets, j'ai envie de dire, et progresser dans le jeu. Même si on a du mal en faisant comme ça. Donc, bon, c'est sympathique. Ah ! Putain. Oh mon dieu. Oh, ça a été chaud. Il y en a encore deux. Je sais même pas ce qu'elles font les pièces dorées. Oh ! On est bon. Je crois qu'on est bon quand on se casse. Je crois qu'on est bon quand on se casse. Je voudrais bien aller sur ça là. Juste devant. Mais vu ce qu'il y a sur le chemin, ça a l'air chaud. Oh ! Oh merde. Je vais passer. Chevalier. Très bien. Os fin de bête. Ça me permet de faire des flèches surtout. Enfin, off fin de bête, je sais pas. Os fin de bête. Des eaux normaux, oui. Mais ça, je sais pas. Oh mon dieu. C'est quoi ces machins ? Ouais, lâche-moi, t'es moche. Par contre... Hop là. Bon, ça c'est sympa. Euh... Là-bas, il y a un bâtiment. Non mon dieu. Ça sert un peu à rien mon truc. Non, ça va, on les... Deux coups, ça les tue. C'est distrait. Un petit peu. Non du... Putain. Merde. Saloper. Il m'a surtout fait peur en fait. Bon, et la machine là, elle se ramène les fesses ? Aurélia là, je crois que c'est ça son nom. T'attaques quoi là ? Oh ! Oh putain, ça détruit le... Non mais, t'attaques quoi ? Il y a une ép... Ah mais c'est des pièges ! Il y avait une épée par terre. Il y a un loup. Deux loups. Ok, on a récupéré notre fiole. Je crois qu'il faut garder les fioles en fait rouge ou bleu pour pouvoir la remplir en fait. Si on garde la rouge équipée, c'est la rouge qui va se remplir. D'ailleurs, si c'est la bleue, c'est la bleue qui va se remplir. Wow, wow, les dégâts ! J'aurais dû invoquer les loups. J'aurais dû invoquer les loups à la place, mais... J'aurais dû invoquer les loups à la place, mais... Sur le coup, j'ai vu qu'ils étaient grisés. J'ai pas pensé, mais en fait c'est parce que j'avais pas assez de... De PC, tout simplement. Mais c'était invisible ou c'est... Ah oui, si, c'était invisible. Il y a un mur invisible. J'aurais dû... Attends, par contre... Putain de sale... Ils sont invisibles ou ils se téléportent ? Parce que c'est un peu hardcore, là. Normalement, ils sont pas aussi rapides, si. Saloperie. Murs invisibles. On peut repartir sur notre destination. Enfin, où est-ce qu'on doit aller, là ? Sur notre mission. Mais bon, on est où exactement ? Ah ouais, là, on est... On a continué, quoi. Bonne heure. Bonjour. Ah, vous êtes un forgeron ? Ah, vous êtes un forgeron ? Vous venez d'Anne-Orlando ? Nous n'avons pas beaucoup de visiteurs. Je présume que vous êtes... Tarnished ? Qu'est-ce que vous apprenez ici ? Oh, pardonnez-moi. C'est pas mon endroit à me demander, est-ce ? Je suis E.G. Un blacksmith qui a-t-il servait les royaules des Carriens. Un old codger qui refuse de retirer, c'est un coup d'arrivée. Donc, ici je suis. Je suis toujours tranquillement appuyant mon trade, sur ce endroit. Peut-être que vous aimeriez un display ? Ces pierres sont anciens, mais toujours capables. Ça marche. Euh... À propos de la faune... Oh, regarde là-bas ! Quand je suis absorbé dans mon smithing, je perds la vue de tout autre. Si vous arrivez trop près, je suis capable de vous causer mal. Je suis, après tout, très large en comparé à toi, Tarnished. Tu ne sais pas comment c'est difficile qu'il n'y a pas de détruire rien pendant que je travaille. Ok. T'as autre chose à dire ? Réve Tarnished. Un mot de warning, s'il vous plaît. Cet territoire, c'était à la famille du Carien. Il leur manor n'est pas loin de ce point. Quand la Réa Lucari Académie s'arrivée sur les Cariens, les knights de la Cuckoo descendent sur ce tract. Après l'étranger, ils ont continué à la manor. Les Cariens ont été pris en garde, mais leurs strength n'ont pas de détruire et ils ont répellé les knights de la Cuckoo en conjurant une blague enchantée qui reste potentielle à ce jour. C'est pourquoi je dis, Tarnished, n'ayez pas près de la manor si vous souhaitez mentir avec les corps des knights de la Cuckoo. Cuckoo ? Le Cuckoo ? À propos de l'avertissement ? J'ai expliqué la perle de l'avertissement qui reste dans la Manor de la Cuckoo. Ce que vous faites, brave Tarnished, restez de la mort. Ça marche. Ah, la rachetez. Euh, pierre-forge sombre... Qu'est-ce que tu veux, en fait ? On va forcer une arme. Ça m'embête, parce que... pierre-de-forge. Genre, pierre-de-forge, non ! Oh, 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 oh ! Calme-toi avec ton... Voilà. Pierre-de-forge... Ouais, mais j'ai pas... J'ai jamais l'objet, en fait, qu'il nous faut... pierre-de-forge sombre. Ça, c'est pas assez sombre qu'on... J'ai plus un, plus deux, plus trois... Une arme spéciale, d'accord. Donc, arme de boss, peut-être. Bon. Merci, au revoir. Peut-être arme de boss, ces armes spéciales. What the fuck ? Ouais. Bon, on verra ça plus tard. Si on n'est pas les bienvenus... C'est aléatoire, ces crânes. Bonjour. Ils sont sympas ici, j'aime bien. Alors, du coup, nous, on a la clé pour ouvrir. Donc, c'est ça. Porte sud, ouais. Ah, peut-être qu'on va utiliser tous les objets pour monter de niveau. Peut-être, non ? Je sais pas. Ça, on a combien sur nous ? On a 1500. Pour un niveau, c'est combien ? Parce qu'on a beaucoup de pièces. On a peut-être 10 000, un truc comme ça. C'est 2000. On pourrait prendre quelques niveaux en plus, je dis. Ça, c'est combien ? Voilà, on peut utiliser tout ça. On va prendre à que 1500, parce que là, bon, là, c'est un peu obvious. On va se taper un boss, sûrement. Enfin, un gros truc, quoi. Donc, ça m'embêterait un peu de perdre les 1500. Après, j'ai qu'à bien jouer, aussi. Oula, où est-ce qu'on va ? On se prépare. Après, on a un bouclier qui est vachement bien, maintenant. Je suis content. D'accord. Lurnia, contre... Ah, ok. Il y a peut-être pas de boss, en fait. Donc là, tu m'as... Tu m'as téléporté où, exactement ? Ah, d'accord. De là-bas, on est passé là. D'accord. Donc, ça, c'est le pont qui mène là. Ok. Toi, tu veux que j'aille là. Ça marche. Bon. On y va. On entend des gens. Non, c'est juste les chaînes de... de l'ascenseur. Bienvenue dans un Orlando. Putain, c'est super joli. Académie de Raya Lucaria. Non, ça n'a rien à voir avec un Orlando, honnêtement. Mais c'est super beau. Des cristaux. Alors, est-ce que les habitants d'ici sont... sont sympas ? List Trina. Bon, j'entends déjà des bestioles qui couinent. C'est pas très, très rassurant. Oh. Ok, la graisse magique. Je me demande si on va avoir souvent des murs invisibles. C'est un peu le truc chiant, quoi. Ça va, les mecs ? D'accord, ok. Voilà. Bon, encore heureux que vous êtes pas très rassurant. Bon. 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 Merde. Silote me... Me tire pas dessus. J'ai un lit. Ok. On va se débrouiller. Il y en a plein, en fait. Fast. Still. C'est parti. C'est parti. Est-ce qu'à demain je peux vous stunlock ? Ça a l'air d'être ok. On en a plus. Oh ! C'est quoi ça ? Là on est plus dans le côté Dark Souls quand même. Genre couloir et tout ça. On met déjà un point de repos. C'est pas mal. Ok on ressort. Est-ce qu'on sortirait pas la lumière ? C'est vrai qu'il fait un peu sombre. Oh ! Elle a disparu ma lampe. Oula ! Pourquoi elle a été bleue ? Je crois que ça pété mais non. J'avoue qu'après le coup du saignement c'est bien. Ça aide quand même. Ça fait bien des bons dégâts supplémentaires et ça marche pour les humains et tout. J'entends un truc à ma gauche. Ah ! Ah ! Oh ! Oula ! Oula ! Réplique de grâce x 3. Réplique de grâce x 3. Révèle un ray de grâce perceptible, d'accord, pour nous montrer où aller. J'aime bien le fait que là l'équilibre ça marche bien. Genre quand on prend les armes à deux mains, du coup on fait plus d'attaques, de dégâts et d'équilibres. Et du coup on peut plus ou moins stunlock les gens, mais c'est à contrepartie du fait qu'on peut pas trop se protéger du coup. Et puis on consomme plus d'endurance etc, comme d'habitude quoi. Mais j'aime bien que ça soit fiable en fait. De jouer comme ça, c'est cool. Parce que pour le moment on s'est toujours très bien débrouillé quand on fait ça. Après quand on a des trucs où il faut être un peu plus défensif. Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! J'ai cru qu'il y en avait quelques-uns. Genre pas 5 quoi. 3, 4, 5, ouais. 6. Ah ouais, vous exagérez là. Merde. J'aime bien le fait qu'on puisse faire ça. Il a pris la tête dans ses mains l'autre, celui-là à droite ou quoi ? Putain de merde. Il est en train de me pomper tout mon... D'accord, c'est pour ça qu'ils ont les yeux bleus. D'accord, c'est pour ça qu'ils ont les yeux bleus. C'est parce qu'il te pompe ton mana ! Il y en a qui vont encore apparaître. Il y en a qui vont encore apparaître. Il y en a qui vont encore apparaître. Ah ouais ! Il y en a qui vont encore apparaître. Il y en a qui vont encore apparaître. Ah ouais ! Il y en a qui vont encore apparaître. Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Attends, il y a un passage là aussi ? Il y a un passage en dessous. Je suis pas complètement sûr. Genre, je sais pas si à gauche il y en a un en fait. Oui. Et ça manque un tout petit peu plus de force. Oh le bouclier comme il est acheté. Ah il est tout dégueulasse quand on voit même plus le symbole. Notre katana manque un tout petit peu plus de force pour pouvoir les tuer en un combo. Ce serait bien ça. Ah, genre on passe par là. On saute. Par contre ça remonte où ? Ok. Après tu passes par la droite pour les prendre à revers. Enfin après ils ont pas l'air très très... Pas très coriace les machins. Genre l'autre il prend sa tête. Qu'est-ce il fait ? Ah non. Il ramasse sa tête. Voilà. J'ai peur qu'ils me foncent dessus en fait. Là ils sont à côté. Casse-toi ou pas. Casse-toi ou pas. Oh mon dieu. On va peut-être passer par le chemin qu'on a trouvé. Par contre une seconde il faut que je change les batteries de mon casque. Sinon on va plus rien entendre et je vais me faire défoncer. J'en ai bon. Et j'aurai sûrement oublié. de couper ce passage. Désolé. Bon. On fait le coup du saut. On teste. On voit y'a rien de ce côté. Bonjour. Ah t'en par contre. Ah t'en par contre. C'est bon. Ah t'en par contre. Ah t'en par contre. Ah t'en par contre. Ah t'en par contre. mais ce serait bien pour nous. Bon, il y a juste le chien qui reste. Ok, parfait. Ça valait le coup notre petit saut. Oh, le freeze. Putain, le freeze à côté d'un précipice, super. Merci From Software de savoir faire des jeux. Putain. Alors, augmente temporairement la découverte d'objets. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien même. Et on a eu maintenant... Donc, on a l'eau solitaire, milieu spirituel, pour tout. Pourquoi c'est pas dans la même catégorie ? C'est deux catégories différentes. Invoque les esprits de deux soldats pantins. Ouh, 67. C'est les... C'est les plus chers qu'on est, pour le moment. Intéressant. C'est les plus chers qu'on est. Il faudra tester. Après, si c'est des pantins, ouais, ils attaquent corps à corps et à distance. Donc, ouais. Oh, bonjour. Ouais, toi, t'es plus beau que les autres. Ouais, et toi, tu vas me défoncer la gueule. Mon dieu. Vas-y, ramène-toi. C'est vraiment mal placé. Là, on commence à être un peu à court, par contre. Ah, par là. Il y a un scarabée. Ah, bah là, on peut invoquer les machins. J'ai envie de dire, autant aller voir le scarab. Merde. Merde. Il y a un chien, aussi. Merde. Ok, très bien. Je sens qu'on invoque les trucs d'abord. Juste pour être sûr, parce que sinon, on risque de se faire... Ah oui, mais non, mais j'ai pas de... Oh, non, ils m'ont tout pris mes PC. Les salauds. Lance, cendre de guerre, lance spectrale. Mais du coup, ça donne quoi de faire ça ? De tuer ceux-là ? On a eu quoi, là ? Par contre, je suis toujours en combat, apparemment. On a eu... Les guerriers. Oh, non. Octroie des affinités et des compétences à une arme. Oh, la vache ! D'accord, plus jamais... Ok, maintenant, on fait attention, parce que ça veut dire qu'il y a toujours des monstres, en fait, qui sont sur nous, qui savent qu'on est là. Ok, là, on devrait être... On devrait être, ok. Est-ce qu'on peut faire des trucs intéressants ? Pas vraiment, mais il n'y a pas de dégâts magiques. Actuellement vide. La dos de monture nourrit de torrents, pour rendre des PV. Oui, c'est un peu fou. Euh, ouais. Ah, on a eu une arbalète. On a eu une arbalète que je n'avais même pas vue. Elle est 5-5, l'arbalète. Elle a un coup de pied. Lance spectraque, occulte. Utiliser une arme d'Aste, sauf les fauchards. D'accord. Euh... Ouais, enfin, honnêtement, je ne dirais pas non pour l'arbalète. Mais, ouais, c'est notre poids, ça va poser un problème. Enfin, à la place de l'arc, ça peut passer. Comment ça marche ? On peut... Ok, on l'arme. Et après, on peut viser, comme ça. Ça marche. Euh... Je dirais pourquoi pas tester, vite fait. Par contre, je kifferais bien... Ah, il y a un chien, là. Je kifferais bien avoir... Euh... De la vie et tout ça. Enfin, un endroit pour se reposer. Mon dieu, non. Ok, on va faire à une main contre les chiens. On va faire vraiment à une main contre les chiens. Pas de... Ah, c'est la merde, de ne pas pouvoir invoquer. Là, j'ai vu un chien. On va le... On va le pull. Non. 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 C'est quoi, ça ? C'est juste un zombie ? Merde ! Ouais, là, par contre, c'est pas fun. Ah ! Putain ! J'ai peur que s'il avance sur moi, il me saute dessus, en fait. Mais bon. Il a tous les carreaux et tout sur lui. C'est sympa. Il a tous les carreaux et tout sur lui. Il a tous les carreaux et tout sur lui. Merde. C'est quoi, ça ? C'est un chien. Il n'y a pas un endroit pour se reposer, là ? Je sais qu'il y a un objet derrière, mais je regarde s'il n'y a pas un endroit pour se reposer. Il n'y a pas un objet. Putain. T'es sérieux ? Qu'est-ce qu'on peut faire ici ? Ok, donc on prend le premier coup avec le bouclier et après on massacre. Il y a zéro, tu vas me dire qu'il y a zéro genre raccourci, rien ? Genre là on a tout fait je crois. On a tué tout le monde donc à la limite on peut revenir se reposer et rusher ? Non ? Celui-là on a tué tout le monde ? Ouais on va faire ça. On va faire ça parce que ça sert un peu à rien d'avancer et de crever quoi. Là on a fait vraiment toute la zone donc autant en profiter et récupérer un niveau. Alors on va monter de niveau. Par contre je voudrais bien euh... Attends peut-être que... On peut partir d'ici ou pas ? Ouais on peut. Je voudrais bien monter de niveau mes armes. Oh ! C'est qui ça ? Je ne crois pas qu'on a rencontré. Je suis dit D. J'ai pas vraiment compris de quoi tu parlais toi. Ou... ... ... T'es pas super friendly quand même toi. Oh ! C'est bon de voir toi de nouveau. Merci beaucoup. Je vous remercie, non ? Je vous remercie, non ? Pour persuader Master Hugues. Je vous remercie. 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 Je ne sais pas ce que je peux accomplir. Mais... Si je peux vous aider... ... 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 Cool ! Harmonisation spirituelle. Dans le menu d'harmonisation spirituelle vous pouvez dépenser des runes de Muguet Mortifère pour renforcer les esprits invoqués. Ah c'est cool à partir des cendres. Vous aurez besoin de Muguet fantomatique pour les hauts niveaux. D'accord. Ah ça c'est bien qu'on puisse les augmenter. Ouais. Par contre du Muguet Mortifère j'en ai pas. C'est bien. Ça me rappelle... C'était quoi ? Le jeu sur PS2... Chaos ? Je crois que c'était Chaos. Où on avait des... Je ne sais plus comment ça s'appelait. Des choses à invoquer en fait. Des monstres. Et deux pantins. Deux pantins plus un. Ça c'est cool. Je crois qu'elle elle est vraiment intéressante. Bah ça va on est pas parti longtemps. A propos de Roderica. A propos de la fille. Elle a un gift de la Tune spirit. Donc j'ai dit tout ce que j'en sais. Je suis indebté à une Tune spirit que j'ai rencontrée à l'époque. C'était tout que j'ai pu faire pour l'honorer. Je suis désolé que je vous ai doubté. Je suis désolé. Oh... On est copains. Cendres de guerre. Ah ouais non mais je dois être con hein. Parce que pierre de forge... On en a pas. Ah oui non ça c'est pour... Utilisable sur les armes d'Ast. Genre ça. Empalement, lance spectrale. Donc on a l'empalement de base et après on pourrait le changer en lance spectrale. Oh ça change même les stats. Genre là ça devient de l'ésotérique. Occulte. Aucune. Ah on peut changer. D'accord. On peut en faire devenir une lance courte occulte en fait. Ah même ça on peut le faire. Voilà. D'accord. Annuler l'amélioration. Hop. Tu mets et tu choisis occulte ou occulte. Par contre c'est avec tout qu'on peut mettre occulte maintenant ou pas ? Non. Pour les lances peut-être. C'est quoi ça ? Les spadons ? Ah oui c'est les spadons ça. Notre katana en a pas. Ça peut être marrant. On va tester. Là on a une lance courte. Avec la lance spectrale. J'imagine qu'on lance une lance en fait. Fantomatique ou un truc comme ça. Elle a quelque chose à dire de spécial. Non. Ça ira. J'ai pas envie d'avoir ma vie plus basse. Mais je dois être bête parce que les objets de base là pour augmenter nos armes je sais pas qui c'est qui les vend. Non. Ah peut être le marchand du début. Le tout premier marchand qu'on a vu. Parce que là il y en a pas. Ça va toi ? Toi tu vends quoi d'autre de pire ? Non à part les armes. Pas grand chose. C'est qui qui vend des flèches ? Bien joué. Bien joué. Ok ok ok. Très bien. Alors attends toi. C'était là qu'on l'avait trouvé ? Le premier... Enfin c'est toujours le même je crois. Mais le... Le marchand. Non c'est pas là. C'est là. Dans l'église. Ça c'est cool que les chargements soient rapides. Je dirais le Père Noël. Attends. Tu n'as pas... Eh bien, tu es revenu. Tu veux acheter quelque chose ? Il y a d'autres de mes personnes qui ont encore survécu dans ces temps. Si le mood te prend quand tu rencontres un. Alors offre-le-les des trades. Mes personnes. Les wanderers all... ...ont long been spurned... ...by la grâce de l'or. C'est pourquoi nous ne pouvons pas s'arrêter. Mais en plus... ...on est déroulé dans cette... ...pittifulle... ...unceasing journey. Mais grâce à cela. Les choses ne sont pas très différentes pour nous maintenant. Même si l'Elden Ring est abandonné. Je pense que c'est qu'on nous rend compte... ...sanguels... 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 ...sanguels. ...aussi pour voir dans le noir. Comme ça. On a des couteaux de lancée. Là on a des pots fissurés contenant... ...cervoins. Il faudrait qu'il y ait des pots à lancer. Euh... J'ai bien envie de... ...prendre encore des... Bon on va déjà prendre ça. On a 1000. Je ne sais pas ce que c'est. Ça on l'a pris. Et après on prend... ...des flèches. Goodbye. Nice to do business. Alors. Euh... Déjà on va remettre l'arc. Parce que maintenant l'arc fait beaucoup plus mal. On a 99. Euh... Fabrication d'objets. Alors qu'est-ce qu'on a de nouveau ? La meilleure temporairement. La robustesse. Alors on peut faire des flèches en os. Ah tout simplement des os. Voilà. C'est très bien. C'est ce que je voulais en plus. Après on peut faire tailler dans de fins os animaux. Euh... Euh... Après on a les flèches fragmentées. Les flèches arc-en-ciel. Les carreaux en os. Donc c'est bien. Honnêtement il nous faut des armes... Des armes à distance. Parce que là on peut vraiment faire les trucs quand on veut. Ça c'est cool. Et après on voulait tester... Donc notre lance. Donc les mouvements n'ont pas changé. Par contre... Ouais. Ouais. On voit un peu les dégâts. Et la portée peut-être. Ouais. Ouais c'est un peu gadget quoi. J'ai envie de dire... Ça fait un peu gadget. Mais euh... Mais c'est sympa. Euh... Ah oui. Et les flèches supplémentaires elles vont dans le coffre. Attends. Ils ont dit ça. Faire passer le temps. Non. Bon. On est reparti. Donc nous on était là. C'est reparti. Bon du coup euh... On devrait quand même euh... On devrait rush. Voilà c'est ça que je voulais dire. Euh... On devrait rush. On va voir si on peut. De toute façon maintenant c'est pas grave si on perd les âmes. Oh putain. Oh putain. Il y a des trucs qui m'ont tiré. Allez. On peut passer par là. Ok. Très bien. Très bien. Ils nous ont quand même tiré dessus d'ici hein. Allez. Tu te ramènes ton cul toi. Mais. Allo. C'est très bien. Là on a quoi ? Un chien et un truc. Putain merde. Vas-y. Oh. Oh la vie que ça a ce machin. Ah on pouvait... Je pense... Moi je les ai pas invoquer les pantins pour ce que... Je pensais qu'on pourrait les invoquer ici. Mais en fait non. On peut pas. Euh... Par contre ce qu'on peut faire... Maintenant on devrait pouvoir transporter ça. Ouais. Charge moi bien. Ok. Très bien. Maintenant on va voir un peu ce qu'il y a là. C'est quoi ce truc à droite là ? Ah putain. C'est quoi ça machin. Un homme nu ! Merde. Merde. Quelle mauvaise esquive. Oh. Salope. Donc tu m'aspires c'est ce qui se... Merde. Merde. On est mort. Pas que. Je veux voir si je peux te stunlock. J'ai un peu peur en fait. Donc du coup je le fais pas. Ouais. Mais là je... Putain de salope quoi. Ouais. Par contre tu me fais un peu chier. Est-ce qu'on peut te faire tomber ? Ouais. Je m'étonnerais. Ouais. What ? C'est quoi ce coup de merde ? Ouais. T'es pas trop chiant mais... Ouais. Enfin tu tapes fort et beaucoup de fois c'est un peu casse-casse-bonbon. Un tout petit peu casse-bonbon. On devrait pas trop avoir de problème avec lui mais bon. Je suis en train de me demander qu'est-ce qu'on fait là en fait. Par contre je suis étonné qu'il y ait pas de... Zéro raccourci quoi. Je suis assez étonné de ça. Par contre les chiens vont me faire chier nous. Est-ce que les trucs nous suivent encore ? On étonnerait. Non ça va. Allez recommence. Mon dieu. Il me casse le... Avec son coup de poing. Il est ultra chiant quoi. Merde il m'a eu. Oh la vache. Il a des putains de comptes d'enchaînement en fait. Ils sont horribles. Il m'a un délai et tout quoi. Je suis en train vraiment de me demander si j'y vais pas demain et je m'attraque R1 en fait. Parce qu'il a pas... Il a pas d'armure lourde. Bah après c'est un géant le mec. Mais euh... Bon. Il a pas d'armure quoi. Est-ce qu'on peut pas tout simplement... Le faire vaciller à chaque fois, à chaque coup ? C'est ça que je suis en train de me demander. Bon les trucs ça sert à rien de les invoquer parce que... De toute façon ils peuvent pas nous aider pour ce combat. Je me demande si on peut sauter sur ça. Ah... Après on sautera sur ça. Non. Putain mais c'est... C'est un coup pas plus quoi. C'est ouf. C'est ouf ce mec. Merde. F**** F**** Ahhhhh ! Passer travers les décors ! Bon moi aussi c'est ce que j'essaye de faire mais quand même... Ouais non le deuxième coup j'peux pas l'enchaîner. Merde 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 ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà ! Ouf la rapidité du... Puit gravitationnel. La rapidité du katana. La dégaine et tout ça. Ça c'était cool. Ça m'a pris 2-3 fois quand même. Enfin 4-5 fois quand même. Mais ouais ça s'est passé. C'est cool parce que... Ouais on a utilisé en fait l'attaque spéciale du katana. Donc je suis assez content. C'est assez... Ouais c'est une attaque spéciale de l'arme propre et tout. C'est marrant. De gagner comme ça. Donc on a eu une magie. On a eu une magie. Conjure un projectile gravitationnel qui attire les ennemis vers vous. C'est ce qu'il nous faisait. Par contre je sais pas où aller maintenant. Mais j'ai vu qu'on pouvait aller là. On pouvait sauter sur ça. Oh il y a un objet là-bas. Donc honnêtement je sais pas à quoi ça sert en fait. Oh. On a peut-être trouvé. Par contre j'ai vu qu'il y avait un objet au fond. On verra ça plus tard. Les pantins. Oh non. On aurait pu se reposer là en fait. On aurait pu se reposer là. J'ai envie de dire que ça faisait moins loin. Mais honnêtement j'ai envie de dire que c'est du pareil au même. Genre pile en face là. Même pas si on me voit de là avec les trucs. Par contre comment on redescend. J'imagine qu'on... On se place sur la plateforme. Mais après de l'autre côté on fait comment ? J'ai bien envie de tester en fait. Vu que maintenant on peut... On est là. Genre comme ça. Ah il y a un autre chemin là. On a brûlé. C'est peut-être pour ne pas avoir à faire ça en fait. Il y a aussi un autre jet. C'est peut-être pour ne pas avoir à faire ça. Ce que je viens de faire. De se mettre là. Voilà. Un truc qui est mort ça. Ah ben l'objet doit être là non ? De peut-être plus haut. Je sais pas. Pourquoi il y a des trucs qui sont morts là ? Pour des monstres. Et là on remonte. Parce qu'après si on se laisse... On descend on meurt. Ce qui est logique. Genre il y a plein de trucs morts là. Voilà. Ok je crois que je viens de capter. C'est pas du tout ça que je vais faire. Oh. C'est quoi ce machin. Ouais je comprends pourquoi il y a un stand mort. C'est bon. Oh la vache. Eh les mecs. Eh les mecs. Faut vous calmer. Rune dorée. Rune dorée. Rune. Rune. Pouf. C'est peut-être que ce que j'ai vu de loin je pense. Les objets. Là on retourne au boss. Voilà. Oh il y a le portail encore. D'accord. Donc le truc réapparaît. Ouais bah je ne vais pas le re-combattre. Enfin maintenant je connais la technique mais bon. Alors. C'est bon. Yo, bonjour. Quel accueil. Je ne sais pas comment tu as esquivé mais. Mon dieu il va me défoncer. Quelle merde. Ouais je me suis dit autant me tuer parce que là. Ah il est vénère lui hein. Il est vénère le machin. Avec son masque à la con. Il est vénère. Il n'en parle plus. Ah putain à chaque fois je fais la même erreur quoi. Ah putain il y en avait encore. J'ai fait non. Il y a une tunique, très légère, beaucoup de résistance mais pas aux dégâts. Toche portée par les sorciers érudits de Raya Lucaria, ceux qui se consacrent à l'utilisation des pierres d'éclats formés à partir d'ambres stellaires, se voient décerner des vêtements bleus nuits à la fois modestes et élégants, une fois leurs vœux de vertu et d'austérité prononcés. Quand on vit longtemps, on a tendance à oublier ses anciens serments. Et où l'arnaque ? Parchemins du cursus. Oh ! Manuels d'artisans... Quoi ce bruit ? Ça faisait le même bruit électrique que l'autre, voilà. Fais voir un peu les objets, j'ai pas trop capté tout ce qu'on a récupéré. Ah bon, on a ça, cendre des soldats pantins aviaires. Invoque des esprits de deux soldats pantins aviaires. Mais c'est quoi les aviaires ? Oh mais c'est les petits qui bougent partout ! Ah ouais, chaud ! Donc ça c'est sûrement ceux-là qui peuvent tirer et taper au corps à corps, c'est déjà pas mal. Et puis après là, on a les petits qui sautent partout. On a alors du cursus. Tu vois, une nouvelle sorcellerie. Cool. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi qu'on n'a pas eu. Note vendue par le marchand. Une fiole de salut miraculeux demeure en la troisième église de Marika, au nord des bois brumeux. Quelqu'un rôde dans l'un des relais en ruine qui bordent les routes de Necronum. Cool. Moi j'ai un coup de barre, je devrais m'arrêter bientôt. Je voudrais juste finir en fait ce donjon quoi. Je trouve ça cool. Mon dieu. Il y en a trois quoi. Si j'en backstab, ils vont tous se retourner. Il y en a quatre. Il y en a un à gauche. C'est quoi ça ? Ah la roulade esquive, ça pardonne pas, c'est stylé. Voilà, comme ça on le fait venir parce que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est mais ça fait mal. J'imagine que c'est insensible au saignement. J'imagine que c'est insensible au saignement. Ah peut-être le dessus. Merde. Ils sont tous là. Là c'est mort là. Ah putain ! On a failli défoncer le pot à la con là. Ça va il n'est pas compliqué, il n'est pas dur. Il doit même qu'il me drop son arme lui. C'est parti. Bâton de déclat de l'académie. Ah cool ! Enfin on n'est pas magicien mais bon. C'est parti ! Ah non ? C'est parti ! ild de déclatée ? J'ai pas fini ? C'est parti ! J'ai pas fini ! Il y a vraiment tout. Merde. Merde. Il est bloqué. Viande de virja, ravioles de viande crue. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je dirais pas non contre de la protection magique en fait. Mon dieu le mec il me balance des coups de bouquins qui font méga mal. Le problème c'est que je perds le ciblage en fait. Il est pas le dernier là. J'étais en train de me dire ça existe toujours les mimiques. Dans Dark Souls. Enfin dans Elden Ring ça marche. Ça existe les mimiques. On a eu un pot contenant servant à fabriquer des pots cérémoniels à lancer. On va ouvrir ou après on peut aller là. Impossible de ce côté. On va ouvrir ou après on peut aller là. On va ouvrir ou après on va ouvrir ou après on va ouvrir ou après on va ouvrir. Ah putain. Oh putain. Ah, oh là là. Il va me faire mal lui ! Tiens, viens, t'apprendras. Poum ! Oh, lâche ! Bon, on va tester le boss une seule fois. Il y a plein de masques. J'ai même pas toute ma vie. On va tester le boss une seule fois. On va voir un peu ce qu'il se passe. Et je crois que moi je vais faire une pause. Et je le ferai plus tard. Si jamais ça se passe mal. Mon dieu, c'est quoi ça ? Mon cramoisu le ratage. Oh ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais il a une épée et tout ! C'est Sif, quoi ! C'est marrant, il a des mouvements. On dirait Sif. Il est vraiment Sif de Dark Souls 1, quoi. C'est marrant. Il fait de la magie en plus. Super, quoi. Bon. Moi, j'en peux plus. Je vais faire une pause. On continuera le boss plus tard. Mais le boss a pas l'air trop compliqué. Je pense pas. J'ai même pas fait... Enfin, j'ai pas tapé en fait. Donc je sais pas vraiment combien de dégâts je lui fais. Mais on peut invoquer des machins. Des bestioles. Oh les loups, c'est un peu mieux. Ouais, on fera peut-être des soldats pantins. C'est pas mal les soldats pantins. Ouais. Je sais pas. Non, c'est rien en fait. Ah mais par contre, on a perdu combien de points ? Ah, fait chier. Je devais avoir peut-être plein de... De points. Restore les PV mais accumule du poison. On va mettre un... Qu'est-ce qu'on fait... Draconic spécial. Qu'est-ce qu'on a récupéré de bien aussi ? Après j'ai encore ça pour faire des points. On a rien pour augmenter les esprits. Je sais pas quoi invoquer. Euh... Les soldats pantins aviaires. Les soldats pantins. Allez, je vais tenter le boss une fois quand même. Euh... Je suis curieux. Euh... Je suis curieux. Par contre... Ouais... Euh... Une seconde. Euh... Je pense qu'on va faire... Peut-être un peu inutile. Aviaires ils vont vite. Et vu que le truc il va très vite. Bon après les pantins ils peuvent tirer. Je sais pas. Euh... Je dirais quand même les pantins normaux. Parce que les aviaires ils risquent de se faire défoncer en fait très vite. Waouh... Waouh... Ok d'accord. On commence bien quoi. On a l'intérêt de me bouger le cul là. Merde c'est pas là. Bon ça va c'est esquivable. Mon dieu. Il tire plein dessus. Ca va c'est cool. Mon dieu. Qu'est-ce qu'il fait ? Merde ! Ah le machin ils font pas beaucoup de dégâts. Ah il les défonce quand il les focus. Ouais faut peut-être... Ah je vais encore tenter une fois. On va tenter les petits là. Et après je m'arrête. Merde ! Merde ! Mais là aussi ils font pas de dégâts quoi. Ah ils balancent des bombes et tout. Mes putains de merde quoi. D'accord cool. D'accord cool. Je viens de m'apercevoir que j'ai jamais repris mes âmes. Non mais... Non mais encore une fois le machin il a plein de vie et tout. Je fais pas beaucoup de dégâts hein. C'est ouf. C'est grave ouf en fait. C'est incroyable. Faut vraiment que j'augmente mes armes en fait. Faut que je trouve des... Des objets là. Des fragments là. Des pierres de forge. Genre ça. Les pierres de forge. Les petits là. Faut vraiment que j'en récupère plus. Que j'en farme ou je sais pas où on les trouve. Mais là ça devient absurde. Ouais non non. J'ai l'impression que ça va encore faire comme le chevalier là. Dans la grotte. Bon. En tout cas moi je vais faire une pause. Du coup vous aurez vu un peu le combat. Et les pantins et tout ça. Et euh... Je vais le tester pendant une trentaine de minutes je pense. Et si jamais ça passe pas bah on partira. De toute façon on est libre de repartir. On peut continuer genre là. Donc euh... Ouais. Après c'est embêtant quoi parce que je voudrais bien le faire. Euh... Mais ouais. Merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Ciao ciao.